Hey, c'est Louis Jawa, et bienvenue pour cette troisième lecture galactique dans laquelle je vais vous parler de Princesse Leia. Donc c'est une BD qui était en 5 tomes à la base, là on a bien entendu la reliure devant nous, et elle date de 2005. Donc pour le petit tour de Procriter, ce coup-ci je prends la page, qui est juste là, je la prends avec moi parce qu'il y a beaucoup de personnes. Alors au scénario c'est Mark Waid, au dessin c'est Terry Dawson, à l'encre c'est Rachel Dawson, et la couleur c'est Jordi Belair, et pour la traduction c'est toujours Thomas Davier. Voilà, ça fait beaucoup de monde quand même sur cette BD, et c'est dommage d'avoir mis autant de monde alors que... Enfin je parle un peu de traducteur bien entendu, mais c'est dommage d'avoir mis autant de monde pour ça. Voilà, c'est dommage d'avoir mis autant de monde pour ça. Ouais, c'est pas terrible comme BD. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Si vous voulez la collégation, je t'es là. Sinon je t'es là pas. Voilà, c'est... C'est... Enfin, c'est pas... Si... Acheter l'appart ! Ouais ! C'est... Y'a un roman qui fait le même taf et en mieux. Même si ce roman là n'est pas terrible non plus, il est déjà mieux. Ouais, c'est con ! Euh... Le scénario, le parti pris des scénarios, euh... Et bien, il est bourré de sens, euh... Et il tient la route, par rapport aux événements. Y'a pas de soucis, mais c'est de la façon dont c'est traité. Euh... Les dessins. Euh... Pfff... Le... Le... Le dialogue. Ouais. Non, c'est pas... Fallait bien que j'en parle au moins une fois, hein. Euh... Fallait bien que ça arrive, on peut toujours avoir que des bonnes BD, ça serait trop bien. Donc oui, moi qui suis un fan inconditionnel de Star Wars, je n'ai pas regretté cette lecture. Faut pas... Faut pas croire, hein. Euh... C'est une BD qui se lit bien. Franchement, elle se lit bien. Euh... C'est pas... C'est pas... C'est pas un achat qui est... Qui est regrettable. Bon... Franchement, moi je... Je... Je regrette pas cet achat. Maintenant, c'est vrai qu'il faut... Faut dire ce qui est. Donc elle a ses points forts. Je vous l'ai dit, le scénario a un bon parti pris de base. Et le scénario tient la route par rapport aux événements. Et par rapport aux caractères qu'on peut connaître de les gars. Une fois qu'on a vu que l'épisode 4. D'accord. Alors, on se remet dans le contexte, hein. Enfin, l'épisode 4. Alderaan a explosé. Voilà. D'ailleurs, c'est un bon point dans cette BD. Oh... De dire Alderaan et non pas Aldorand. Voilà. Voilà, c'est... Juste ça. Juste pour ça que je l'achète. Juste pour ça, ça rattrape tout le reste. Euh... Mais... Euh... En fait, le scénario... Moi, je vous le dis, je vous spoil pas. Parce que... Voilà, c'est le but du scénario. Mais il y a pas de spoil à l'intérieur. Euh... Le scénario veut que... Alderaan a explosé. Certes. Mais bah, comme partout, hein. Il y a des personnes nées d'Alderaan qui se sont expatriées ailleurs pour x ou y raison. On s'en fout. C'est pas le problème. Mais voilà. Toujours est-il que... Euh... Léa... Et maintenant, par défaut, la reine d'Alderaan... Bah, je dis... Ah, je dis Alderaan, du coup. Mais non, Alderaan... Euh... Et par... Et du coup... Et... Et du coup... Euh... Elle se dit, bon, bah, le seul moyen de... Euh... De montrer que je... Que je veux prendre mon rôle de nouvelle reine... Euh... De Alderaan... Bah, elle va rechercher tous les différents habitants qui auraient pu... Pfff... S'éparpiller ailleurs. Voilà. C'est le principe de base. Donc, je vous en dis pas plus, parce que si vous voulez acheter la BD, voilà. Donc, du coup, je vais pas vous faire l'affront de mettre d'image de la BD, parce que c'est... Pas compliqué. Les visages... Non. Ah non. Ah non. Ah non. Ni les visages, ni les décors, ils sont bien. Pfff. Ah non. Ah. Je suis qui ? Je dessine pas. Franchement, je... Je sais pas dessiner. Donc, je vais pas dire, oui, oui, c'est bon, voilà. Non, je sais pas dessiner. Donc, je vais pas dire. Mais par rapport à d'autres BD, ne serait-ce que la BD sur Lando, qu'on a fait dans l'épisode précédent, qui est un style très particulier pour du Star Wars, mais que dans le contexte ça passe, là, toutes les femmes ont quasiment le même visage, pour ne pas dire que c'est le même. Donc voilà. Voilà. Et, euh, tous les, euh... Tout, euh... Ouais, quoi... Les décors, ils sont assez vides. Voilà. Attention. Attention. C'est vrai que, dans la réalité aussi, les décors, ils sont pas fous. Donc, c'est quelque part normal. Je suis d'accord. Mais là, je parle en termes de détails. Je parle pas en termes de remplissage du décor. Je dis pas, ouais, c'est con, y a qu'un seul arbre, 130 km. Non. C'est possible en vrai. Donc ça, j'ai rien là-dessus. Le seul truc, c'est... Montre-moi les... Quand t'es à côté, montre les ner... Les deux, trois petites nervures sur l'art. Je sais pas. Franchement, je... Je dirais comment on fait un art, j'en sais rien. Hein. Mais... Quand tu fais un visage en gros plan, et que t'es dessinateur de BD... Ben, j'espère que t'as un résultat qui est là, quoi. Là, il... Han Solo. Enfin... Cherchez sur... Sur Internet. Moi, je vais pas vous le montrer. Mais, cherchez sur Internet. Princesse Seiya. Dans les premières pages. La tête de Han. Dégage. La tête de Luke. Dégage. Mais faut pas Han et Luke. Mais ils se sont été ratés. Mais alors ? Dommage. C'est dommage. Parce que cette BD, elle est intéressante, mine de rien. Sur le principe de base. Elle est intéressante. Maintenant, le problème, c'est que les dialogues... Ça montre qu'ils ont visé un public enfant. C'est dommage. C'est dommage. Ouais. Il aurait peut-être fallu avoir des dialogues amateurs quand même. C'est un peu con. Euh... Puis en plus, les gars qui se fait malmener juste par une pilote quelconque. Pfff. 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 Je crois pas. Je crois que dans les films, personne n'oserait. Je pense. Là, c'est dommage parce que c'est le cas. Pff. Ouais. Pff. C'est vrai. C'est vrai que c'est une BD qui, malheureusement, bah... Pff. Pff. N'a rien. N'a pas grand chose de bien. Elle est pas mauvaise en soit. En soit, elle est pas mauvaise. C'est juste que tu as des éléments qui viennent gêner la lecture. Et ça, c'est... C'est dommage. Voilà. Le fait que dans une BD, ce qui est important, c'est vraiment le dessin. Ça, je le répète, hein. Mais... Si, si. C'est vraiment le dessin. Et le dessin est pas beau. Il est un peu gênant. C'est ce qu'on te dit. T'as besoin de réfléchir... À qui appartient ce visage. C'est con. Parce que dans cette BD-là, concrètement, la seule façon de reconnaître Han Solo, c'est de regarder ses vêtements. Alors qu'Han Solo, il a pas des vêtements ultra... spécifiques. N'importe qui pourrait les porter. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon, tant pis, hein. Qu'est-ce que vous voulez. Euh... Sur ce, moi, je vous laisse. C'est un épisode un peu députement, hein. Du coup. Mais bon. N'oubliez pas. Prenez soin de vous. Et que la France soit avec vous. Bye. Sous-titrage ST' 501.